Je vais vous montrer un nouvel outil qui s'appelle Interactor et qui vous permet de transformer vos sites web, vos boutiques e-commerce ou vos blogs en machines à vendre avec une simple ligne de code. Parce qu'il va vous permettre tout simplement de recevoir des messages vidéo, des messages audio ou des screencasts, c'est-à-dire des gens qui filment leur écran, de tous les visiteurs qui ont besoin de vous contacter mais qui ne vous contacteront jamais si vous avez simplement un formulaire de contact ou une adresse e-mail. Pourquoi ils ne vous contacterez pas ? Eh bien, est-ce que cette histoire vous est familière ? C'est-à-dire, imaginez, vous arrivez sur un site et vous voulez acheter un produit ou un service. Mais d'abord, vous avez une question un peu longue à poser, donc vous allez sur la page de contact et là, vous trouvez un formulaire de contact classique que vous n'avez pas envie de remplir parce que ça mettrait trop de temps à expliquer. Et donc, vous décidez de quitter le site sans acheter et le site a du coup perdu peut-être 50, peut-être 500, peut-être 2000 euros en vente. Eh bien, il faut vous dire que 90% des gens sont exactement comme vous. 90% des gens aujourd'hui vont quitter un site web plutôt que de remplir un long formulaire de contact. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils envoient des messages vidéo ou vocaux, par exemple sur Facebook Messenger, avec WhatsApp, avec Zoom, avec Skype, et ils n'ont plus tout simplement le temps d'écrire ou de remplir les champs de formulaire. Et même les recherches qu'ils font sur Google sont vocales. Et pire, ils détestent perdre leur temps avec des bots automatiques qui répondent toujours à côté des questions qu'ils posent et qui donnent l'impression que les gens sont traités comme du bétail. Aujourd'hui, vous avez besoin d'une simple ligne de code qui va vous permettre de récupérer immédiatement 90% des clients qui sont perdus, qui voulaient dépenser leur argent chez vous, en leur donnant la possibilité de vous contacter en vidéo, en voix, ou de vous envoyer un screencast. Et c'est pour ça qu'on passe tout de suite à la démonstration complète de Interactor. Bienvenue sur l'interface de Interactor qui va vous permettre de transformer tous vos sites, que ce soit des boutiques e-commerce, que ce soit des blogs, que ce soit sur WordPress, Shopify, Wix, ou des plateformes par exemple comme ClickFunnels ou n'importe quel autre builder, en véritable machine à vendre, puisqu'il va permettre à vos visiteurs et à vos clients potentiels de vous envoyer des messages en vidéo, des messages vocaux ou des screencasts, c'est-à-dire pour filmer leur écran, et ne plus perdre les 90% des visiteurs qui ont besoin par exemple de vous contacter avant d'acheter parce qu'ils ont une question un peu longue, mais qui ne le feront jamais, puisque à l'ère où aujourd'hui on communique par vidéo avec Facebook Messenger, avec Zoom, ou par voix par exemple avec WhatsApp, Skype, ou des recherches vocales qui se font de plus en plus avec la voix sur Google, ils ne veulent tout simplement plus remplir de longs formulaires de contact qui sont fastidieux, qui sont classiques, ou perdre 10 à 20 minutes à écrire un pavé de texte sur un email de contact, en espérant que peut-être ils auront une réponse sous 24-48 heures, ou encore moins avoir affaire à un bot automatique qui dans les trois quarts du temps ne répondra pas à la question que le client a vraiment, il répondra à côté de la plaque, et en plus ça laisse une impression d'être traité un peu comme du bétail ou comme un numéro, donc c'est pas vraiment une très bonne impression. Donc ici pour créer votre widget, c'est extrêmement simple, il suffit tout simplement de cliquer ici sur widget, vous cliquez sur add widget, et automatiquement ici vous voyez vous pouvez mettre le nom de votre widget, donc le widget qu'on va créer c'est par exemple un widget de contact ici pour ce site-là, défoule-toi, donc un site de coloriage vulgaire pour adultes, il suffit de mettre le nom du widget, donc par exemple site défoule-toi, le nom qui va s'afficher, donc par exemple ici on va mettre Rémy, le type de widget, inline ou dialogue, inline c'est directement embarqué dans la page, je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne, et dialogue c'est tout simplement une boîte de dialogue qui apparaîtra à l'endroit où vous voulez, donc vous cliquez tout simplement sur add widget, et ici vous avez un contrôle total sur le comportement et l'apparence de votre widget interactif, par exemple vous pouvez complètement personnaliser ici le sidebar button settings, donc ici c'est le texte qui va apparaître sur la boîte de dialogue, ici vous avez un aperçu en temps réel, donc par exemple on peut très bien mettre envoyer votre message, ça va s'afficher, s'actualiser quand on va cliquer ensuite sur save button settings, ici la position du bouton, donc ça peut être au milieu à droite, au milieu à gauche, en bas à droite ou en bas à gauche, donc on peut mettre bottom right, en bas à droite, et ici la couleur du bouton, donc par exemple ça peut très bien être rouge, on va mettre quelque chose un peu plus vert, donc par exemple cette couleur là, on clique sur save button settings, et automatiquement vous voyez votre widget s'actualise, vous pouvez l'utiliser ensuite comme ça, il y a encore quelques petites choses à paramétrer, ici on retrouve le nom du widget, le nom display name qu'on a mis précédemment, ici vous pouvez mettre un message de bienvenue, donc par exemple comment pouvons-nous vous aider à enregistrer votre message, ici vous pouvez mettre une adresse email pour recevoir une notification, dès que quelqu'un a envoyé un message pour lui répondre très rapidement, et ici vous avez des options additionnelles, donc par exemple si vous voulez demander le nom et l'email, lorsque une personne vous envoie un message, vous checkez ces deux cases là, vous cliquez sur save widget settings, et ensuite on peut personnaliser le message, donc par exemple on peut mettre chaton, ici vous pouvez mettre un message de remerciement, une fois que la personne a laissé le message, c'est ce qui va s'afficher, et ici vous pouvez mettre le nombre maximum de minutes, que vous voulez que la personne puisse enregistrer, donc ici on met 5 minutes, vous pouvez mettre plus ou moins comme vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner une couleur de widget, donc par exemple on peut mettre quelque chose qui est un peu orangé, ou sélectionner la couleur par défaut en cochant cette case, le type de police, et bien vous pouvez choisir le type de police ici, le type de fond, vous voyez on peut mettre en gras par exemple, vous pouvez changer ici si vous le souhaitez, l'icône du widget, vous voyez vous pouvez utiliser des filtres pour trouver l'icône que vous voulez, et quand tout est ok, il suffit tout simplement de cliquer sur save widget customization, ensuite ici vous pouvez même attacher un autorépondeur si vous le souhaitez, c'est complètement optionnel, si vous voulez grossir votre mailing list en utilisant ça, vous pouvez également le faire sans aucun autorépondeur, puisque les emails seront capturés directement depuis l'outil, donc il suffit tout simplement de cliquer ici pour connecter un autorépondeur, ici j'ai déjà connecté mon autorépondeur et Weber, il suffit de cliquer dessus, de mettre vos identifiants et vous serez connecté, à ce niveau là vous sélectionnez un compte, donc ici c'est Weber, vous cliquez sur submit account, et ensuite une fois que ça c'est fait, il suffit tout simplement d'autoriser les inscriptions, vous pouvez mettre un message rapide de bienvenue, vous sélectionnez votre widget, donc ici c'est pour le site défaut le toit, et vous sélectionnez votre liste, donc on choisit la liste défaut le toit, on va mettre ici rapidement un message, par exemple message invitation, et vous cliquez tout simplement sur save optin email settings, et voilà une fois que vous avez tout paramétré, il suffit tout simplement de prendre cette simple ligne de code, donc je vous montrerai ça en détail dans la vidéo de formation en français, c'est extrêmement simple, je colle tout simplement le code à ce niveau là, donc moi j'utilise optimize press, je clique sur save settings, et ça y est votre widget interactif est installé, complètement paramétré, si maintenant je recharge le site défaut le toit.com, vous avez votre superbe widget qui apparaît ici, il suffit de cliquer ici, envoyer un message, vous voyez on a le chaton, comment pouvons-nous vous aider, enregistrer votre message, ici vous sélectionnez voix ou vidéo, donc par exemple voix, votre visiteur clique sur start recording, ici c'est un test de voix pour interacteur, vous cliquez sur stop, ici c'est un test de voix pour interacteur, admettons que le visiteur par exemple s'appelle Pascal, il laisse son email, et on clique sur send, et automatiquement ici, vous avez le message, merci de votre message, nous vous répondrons dans les plus brefs délais, on va essayer maintenant un message vidéo, donc ici vous sélectionnez vidéo, vous cliquez ici, vidéo recording ou screen recording, ici c'est vidéo recording, c'est un test de vidéo pour interacteur, c'est un test de vidéo pour interacteur, voilà, vous cliquez de la même manière sur send message, et enfin on va essayer le screencast, c'est extrêmement pratique, si la personne a besoin de vous montrer en détail, quelque chose sur son écran, ou par exemple la vidéo ça peut être très pratique, imaginez par exemple pour tous les toiletteurs de chiens, ils peuvent montrer par exemple, à quel point le chien est sale, directement à une entreprise de toilettage, ça peut très bien être ici un site de dentiste, et le client il va montrer l'état de ses dents, pour que le dentiste puisse très rapidement faire un diagnostic, bref ça permet de faire un audit beaucoup plus rapidement, et de capturer beaucoup plus de personnes, que des formulaires classiques, donc par exemple ici, on prend le screen recording, on partage tout simplement par exemple, tout l'écran ou une fenêtre ou un seul onglet, on clique sur partager, et ça y est vous pouvez montrer ce que vous avez à montrer, par exemple sur votre site ou n'importe où, une fois que c'est terminé, vous cliquez tout simplement sur arrêter le partage, et ici, voilà, vous retrouvez le message, la personne met son prénom et son email, il clique sur send, et ça y est automatiquement, il vous a envoyé son screencast, et vous pouvez y répondre instantanément, pour ça il suffit tout simplement de retourner sur le menu principal d'interacteur, et ici vous allez recevoir automatiquement, tous les messages que vos visiteurs ont laissés, les messages vidéo, les messages vocaux, ou les screencasts, si on regarde par exemple ici, ce message vous pouvez le consulter, vous pouvez le mettre dans les favoris, vous pouvez le télécharger, le supprimer, ou cliquer sur reply si vous voulez répondre, donc par exemple ici, pour voir le message, vous avez ici, le message audio, c'est un test de voix pour interacteur, voilà, donc ça, c'est le premier message, donc de Pascal, vous voyez, vous avez les emails qui sont capturés, donc même si vous n'avez pas d'autorépondeur, vous pouvez très bien utiliser ces adresses email, pour les ajouter dans un autorépondeur plus tard, on va voir l'autre message, le message vidéo, c'est un test de vidéo pour interacteur, voilà, donc vous voyez, on a tout de suite un superbe aperçu, en comparaison à du texte, il faut savoir qu'il suffit de 30 secondes de voix, ça va remplacer 500 mots de texte, et enfin ici, on peut voir le screencast, de la même manière, vous voyez, on clique sur play, et ça y est, vous pouvez montrer ce que vous avez à montrer, par exemple, sur votre site, donc vous voyez la quantité de détails supplémentaires, que vous allez pouvoir avoir, et rattraper énormément de clients comme ça, qui ne laisseraient pas un message, sur des formulaires de contact classiques, ni sur des bots automatiques, ensuite, si par exemple, vous voulez répondre à Pascal, et bien, vous cliquez ici sur reply, vous pouvez répondre en voix, ou en vidéo, donc par exemple, ça peut être en vidéo, on clique sur start recording, salut Pascal, merci de ton message, donc voilà, c'est un test de réponse pour interacteur, salut Pascal, merci de ton message, donc voilà, c'est un test de réponse pour interacteur, ici, vous mettez votre nom et votre email, pour qu'il sache que c'est vous qui avez répondu, et vous cliquez tout simplement sur send, et automatiquement, il recevra dans sa boîte mail, votre réponse en vidéo, ou en audio, ou en screencast, et ici, vous pouvez voir et gérer, l'ensemble des messages, que vous avez envoyé, donc ici, vous voyez, le message que vous avez envoyé, à Pascal Roturo, on peut le revoir, si on le souhaite, vous cliquez tout simplement, sur view, et vous pouvez revoir, salut Pascal, merci de ton message, donc voilà, c'est un test de réponse, voilà, vous pouvez voir, les réponses que vous avez envoyé, aux différents clients potentiels, qui vous ont contacté, via votre site web, et si vous le souhaitez, vous pouvez également, si vous allez dans widget settings, vous voyez, vous avez l'ensemble de vos widgets ici, on retourne sur le widget, site des Fouletois, vous pouvez aller dans account settings, et recevoir ici, décider d'être notifié par email, à chaque fois qu'il y a un message, qui est envoyé depuis votre site, ou depuis le site d'un client, donc ça, ça peut être très utile, si vous installez un widget interacteur, sur le site d'un client, comme ça, dès que quelqu'un, un visiteur, laissera un message vidéo, ou audio, ou screencast, sur son site web, il sera automatiquement notifié par email, il aura le message, et il pourra directement lui répondre, et enfin, pour vous montrer le widget inline, donc qui est directement sur une page web, sur une page unique, donc pas sur tout le site, vous voyez, widget inline, ici, vous avez par exemple celui-ci, et ça fonctionne exactement de la même manière, ici, vous voyez, vous pouvez parler, donc là, c'est par exemple pour la voix, et autrement, si on fait reset, ici, la vidéo, pareil, vous pouvez cliquer ici sur start recording, et vous allez pouvoir enregistrer ce que vous voulez ici, vous cliquez ensuite sur stop ou envoyer, envoyer ou reset, et vous pouvez l'envoyer de cette manière là, donc ça, c'est le widget inline, donc voilà pour ce superbe outil révolutionnaire, qui va transformer tous vos sites en véritable machine à siphonner des ventes, il n'y a rien du tout qui existe comme ça sur le marché, ça va récupérer énormément de vos clients, qui ne prendront pas le temps de passer par des formulaires de contact classiques à écrire, puisqu'aujourd'hui, toutes les technologies de contact se tournent de plus en plus vers la vidéo, vers la voix, vers le screencast, pour partager un maximum d'informations en un minimum de temps, en plus d'avoir un accès complet à Interactor, vous allez avoir des bonus exclusifs, Le premier de ces bonus, c'est une vidéo de formation complète en français à Interactor, ça a une valeur de 97 euros. Le deuxième bonus, c'est une licence commerciale, qui est automatiquement débloquée avec vos accès, qui vous donne le droit d'utiliser Interactor pour vos clients, en créant et en installant la solution sur leur propre site, en échange d'une rémunération qui peut être unique, ou sous forme d'abonnement mensuel par exemple, cette licence commerciale a une valeur de 197 euros. Alors, quel est selon vous le montant d'Interactor avec tous les bonus ? D'abord, je vous pose la question, quelle est selon vous la valeur de Interactor ? Imaginez combien de clients potentiels qui auparavant auraient été perdus, vous allez pouvoir récupérer grâce à Interactor. Et imaginez combien ça va vous rapporter en vente et en profit supplémentaire, sur par exemple une semaine, sur un mois, sur un an et sur beaucoup plus. Imaginez si vous récupérez 90% des clients potentiels qui auparavant étaient perdus avec les formulaires de contact classiques, quel serait votre nouveau chiffre d'affaires s'il était multiplié par 2, par 3 ou par 4 ? Et même si vous ne gagnez qu'un seul ou deux clients sur toute une année complète, ce qui semble très improbable, par exemple une offre de coaching, un client qui vous rapporte 1000 ou 2000 euros, et bien vous aurez déjà largement amorti le montant de cet outil. Et au vu du retour sur investissement, immense cal pouvoir de vous apporter cet outil Interactor, il pourrait facilement être proposé en abonnement aux entrepreneurs à 2000 ou 3000 euros par an. Mais pour rester accessible à tous, il sera proposé à la fin du lancement en abonnement de minimum 197 euros par an. Mais durant le lancement, vous pouvez maintenant tout obtenir pour un seul paiement unique, pour une fraction de ce montant et sans jamais payer d'abonnement. Donc réservez votre place dès maintenant. Attention, le montant augmente régulièrement pendant le lancement et ensuite ça deviendra sous forme d'abonnement. Et donc ce que vous voyez maintenant, c'est le montant le plus bas que vous ne verrez jamais. Donc profitez-en juste en dessous. Et quelques petites questions fréquentes pour terminer. Puis-je utiliser l'outil sous Windows et sur Mac ? Oui, il s'agit d'un logiciel qui est sur le cloud. Donc aucune installation requise. Et il vous suffit juste de vous connecter avec vos identifiants depuis partout dans le monde. Autre question, y a-t-il une formation à l'outil ? Comme je vous l'ai dit, vous avez un super bonus, une formation vidéo en français pour une prise en main facile en quelques petites minutes. Et donc dès maintenant avec Interactor, vous allez pouvoir récupérer 90% des clients qui sont perdus jusqu'à présent sur vos sites par des formulaires de contact qui ne sont pas remplis par des bots. Et tout ça avec une simple ligne de code qui va exploser vos ventes et exploser vos profits. Donc réservez votre place dès maintenant. Tout ça, ça se trouve juste en dessous. Et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501